Bonjour, ici Yannick pour Actualité-DVD.com. Aujourd'hui, le Blu-ray que je vais vous parler est le Blu-ray 3D DVD du film d'horreur Décadence 3D, le dernier chapitre, version française de Saw 3D, The Final Chapter, version uncut, réalisé par Kevin Grutter, avec Sean Patrick Flannery et Tobin Bell, et le Blu-ray distribué par Maple Picture. Alors que la bataille fait rage autour de l'héritage terrifiant du tueur au puzzle, un groupe de survivants s'associe et fait appel à un autre escapé, Bobby Dagen, une sorte de gourou. En croyant trouver de l'aide, ils vont vivre le pire. Bobby cache défroyables secrets. Une vague de terreur sans précédent va surgir. Contrairement à certains internautes et cinéphiles sur internet qu'on peut entendre, qui après le deuxième film de la série Décadence, ont détesté le reste, moi je l'avoue, j'ai vraiment aimé la série Décadence. Il y en a peut-être deux dans la série que j'ai moins aimé et aussi ce que j'ai un petit peu moins aimé dans toute la série, c'est que plus ça avançait, plus ça devenait compliqué et ça c'est ce que j'ai aimé un peu moins. Surtout le numéro 5 que j'avais vraiment eu de la difficulté à comprendre vers la fin. Et aussi pour ceux qui n'ont jamais vu aucun film de Décadence, il faut absolument voir le premier jusqu'au sixième pour comprendre le septième. Sinon, il y a vraiment des moments dans le septième que vous n'allez rien comprendre. J'ai regardé le film et je peux vous dire une chose, j'ai pas été déçu. Comme je ne m'attendais pas à grand chose au début, j'ai vraiment aimé le film. C'est un bon film. C'est stressant, énervant, divertissant, c'est tout ce que je cherche dans un film d'horreur. Et il y a même des scènes que ça m'a donné la chair de poule et comme moi je regarde beaucoup, beaucoup de films d'horreur, ça c'est rare quand ça l'arrive. On peut voir encore l'acteur Tobin Bell qui est Jixa dans le film. Mais ce qui est vraiment dommage, et pour les fans de l'acteur, vous allez être vraiment déçus parce qu'il joue juste cinq minutes dans le film. Mais les cinq minutes qu'on voit, il est très bon. À part Tobin Bell, les acteurs sont moyens. Le scénario c'est du déjà vu. C'est la même chose que les autres Décadence, sauf que c'est la continuité encore. Mais entre vous et moi, et même les amateurs de Décadence comme moi aussi, avouez-le, ce qui nous attire de la série, c'est pas le jeu des acteurs. C'est les pièges dans le film. On se demande toujours savoir quoi les nouveaux pièges que Jixa va faire. Et aussi parce que c'est sanglant. Dans l'histoire des films d'horreur, il y a deux films qui sont allés vraiment loin. Et là, il y a beaucoup d'amateurs de films d'horreur qui savent de quels films je parle. C'est Vendredi 13 et Freddy, les griffes de la nuit. Et là, on peut dire que maintenant, Jixa peut aller avec Freddy et Jason. Côté effets spéciaux, là vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Comme dans tous les films de Décadence, c'est sanglant, très bien fait. Et excusez-moi les mots, mais c'est dégueulasse et j'aime ça. Les 10 premières minutes du début du film, j'en avais déjà pour mon argent. Fait que si vous aimez pas voir du sang ou des intestins sortir d'un ventre, moi je vous dis tout de suite, touchez pas à ce film-là, c'est pas pour vous. Parce que du sang, il y en a. Coeur sensible, s'abstenir. Et pour les autres, et ceux qui collectionnent les films de Décadence, comme je disais tantôt, même si le film ressemble aux autres films de Décadence, moi je vous le dis, ça vaut vraiment la peine de l'acheter parce que c'est un bon gros film d'horreur divertissant. Pour le Blu-ray, la copie que j'ai reçue, c'est le Blu-ray 3D avec la version 2D et le DVD. Mais pour le 3D, je peux pas vous en parler plus, je peux pas vous dire si on voit bien, si c'est bien fait le 3D parce que il faut avoir les appareils pour faire marcher le 3D. Il faut avoir la TV, le Blu-ray et les lunettes. Et comme je l'ai pas, j'ai pas pu le regarder en 3D, je peux pas vous en dire plus. Mais j'ai entendu des personnes et je connais des amis qui sont allés voir au cinéma et qui m'ont tout dit qu'ils étaient très déçus du 3D dans le film parce qu'ils disent qu'on voit pas grand-chose en 3D. Il y a une chose, pour ceux qui sont tannés et qui détestent les films de décadence, vous allez être vraiment, mais vraiment déçus. Parce que même si le titre s'appelle le dernier chapitre et je sais pas s'ils ont fait ça pour le côté marketing, mais en voyant la fin, et encore une fois, il y a un twist à la fin comme dans tous les autres films de décadence, ben je sens qu'il va en avoir un autre. Et comme ils disent dans le film, la partie est pas finie. Côté bonus Blu-ray, le Blu-ray vient en 3D et comme je disais tantôt, faut avoir les appareils pour faire marcher le 3D. Mais si vous avez pas les appareils, le Blu-ray vient aussi en 2D. Il y a des commentaires audio du réalisateur, des commentaires audio du scénariste, des scènes allongées et des scènes supprimées, un vidéoclip, un documentaire sur le film et une bande-annonce. Et aussi, le Blu-ray vient avec un DVD et une copie digitale du film. Pour le Blu-ray, le film vient en anglais 7.1 DTS HD Master Audio et français 5.1 Dolby Digital. Et pour le DVD, le film vient en anglais et français 5.1 Dolby Digital. Il y a des sous-titres en anglais et espagnol pour le Blu-ray et anglais SDH seulement pour le DVD. Pour le film, je donne un gros 7 étoiles sur 10. C'est très divertissant. Et pour le Blu-ray, je donne 8 étoiles sur 10. En terminant, c'est sûr, attendez-vous pas à un film d'Oscar ou à un film intellectuel. Se l'est pas. C'est un gros, gros film d'horreur divertissant. Si vous êtes amateur de films d'horreur ou amateur de la série Décadence, je vous le suggère fortement. C'était Yannick. Bon visionnement.